Yo les soldats, c'est Alka du bâton d'animation Aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais vous présenter la vidéo C'est Eon Jap, le nouveau membre du bâton d'animation Vous aurez plus d'informations sur lui et pourquoi il a rejoint la chaîne Dans l'onglet communauté de la chaîne Sachez juste que je passe en prépa Et donc forcément en prépa, je vais devoir charbonner comme un dingue Et donc le rythme de vidéo va devoir baisser Pour compenser cela, j'ai recruté un nouveau membre Un peu comme Tras, qui va faire des vidéos Et qui seront évidemment intéressantes Et dans la lignée de celles que j'ai toujours fait Je compte sur vous pour lui donner plein de conseils en commentaire Il est assez débutant sur Youtube Mais quand même très très fort je trouve Donc voilà, je compte sur votre bienveillance Sur ce, on se dit à très bientôt pour le top de vos personnages préférés dans les animés Et d'ici là, portez-vous bien Les animés avec des héros classiques On connait un peu la chanson maintenant Le héros s'entraîne au fur et à mesure du temps Et il devient de plus en plus fort Mais certains animés décident de nous donner un héros cheaté dès le début Et donc aujourd'hui, chers amis, je suis là pour vous présenter 5 animés avec des héros over cheaté dès le début Ohayoumina, c'est On et j'espère que vous allez bien On ne perd pas de temps chers amis Puisqu'on commence direct avec Mandaichi Taichi Qui va nous raconter l'histoire de Sakamaki, Kudo et Kusakabe Trois jeunes lycéens qui s'ennuient littéralement dans leur monde Chacun doté de pouvoirs bien particuliers Ils savent très bien que personne ne peut les battre Ou même espérer rivaliser avec eux Un jour, une lettre va tomber du ciel Et inviter nos protagonistes à rejoindre un monde appelé Little Garden Cet endroit assez particulier va pouvoir du coup proposer à nos protagonistes de jouer au Gift Game Un jeu où l'on peut parier ce que l'on veut en se défiant comme on l'entend Et une chose que j'ai oublié de dire C'est que ce monde est sous le contrôle d'un roi démon Vous l'aurez donc compris, le but sera de gagner un maximum de duels Et de massacrer le roi démon Bien sûr, comme vous le savez, si cet anime est dans la vidéo C'est parce que notre protagoniste principal, Sakamaki Est vraiment ultra pété Et ça, on va le voir dès le début de l'anime Étant donné qu'il va défier un jeu et le massacrer sans aucun soucis Enfin bref, vous l'aurez compris Foncez voir cet anime puisqu'il n'a qu'une saison de 10 épisodes Et il a pour genre comédie, drame, éty, fantasy, surnaturel Et pour thème combat, jeu, pouvoir psychique Passons maintenant au deuxième anime de cette vidéo Et sûrement l'un de mes préférés Pourquoi ? Bonne question, parce qu'il me représente En effet, chers amis, pour le deuxième anime de cette vidéo J'ai choisi Ataraku Maosama Cet anime va nous plonger dans un monde fantasy Où nous retrouverons un roi démon en pleine guerre contre une héroïne Grosse surprise pour nous Puisque le roi démon va être transporté dans un autre monde Et oui, vous l'aurez compris Nous avons ici un Nisekai inversé Puisque le roi démon Sadao Va être transporté dans un autre monde Qui est notre monde Assez perturbant pour lui Sadao va vite comprendre qu'il va devoir s'adapter Dans ce monde possédant que très 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 peu de magie Il va aussi se rendre compte qu'il n'a pas été le seul à avoir été amené ici Et que la guerre va donc continuer Nous allons donc suivre son aventure dans ce nouvel endroit Plus qu'effrayant pour lui Et on pourra toujours compter sur sa puissance Pour nous offrir des combats vraiment stylés Tout en nous faisant ressentir son côté méchant et démoniaque Et c'est d'ailleurs l'un des gros points de cet anime Même dans un endroit faible en magie Il restera supérieur à tout le monde Ce que j'ai bien aimé dans cet anime personnellement C'est le côté isekai inversé Puisque c'est la première fois que je vois ça Si jamais l'animé touche pour genre comédie, fantasy, romance, shonen Et pour thème démon Nous allons maintenant enchaîner avec le troisième anime de cette vidéo Qui n'est autre que Akashic Record Dans cet anime nous allons pouvoir suivre l'histoire de Sisti Une adolescente qui va intégrer une école de magie En compagnie de sa meilleure amie Rumia Elles vont faire la rencontre de ses camarades Mais aussi de Glenn Un professeur qui remplace le meilleur magicien de l'académie Mais malheureusement Glenn ne se trouve pas du tout être à la hauteur des attentes de Sisti En effet il est quelqu'un de très paresseux qui ne sait rien faire et qui ne veut rien faire Du moins c'est ce qu'on pourra penser au début Mais on va vite se rendre compte que Glenn est juste overpété Et il nous le montrera plusieurs fois dans l'animé Mais bon je vous laisserai la surprise Puisqu'on va apprendre beaucoup de choses sur ce personnage très mystérieux Sinon on va quand même avoir une petite histoire principale En effet si Sisti a rejoint cette école C'est pour résoudre le mystère du château qui flotte au dessus de la ville Ou plus communément appelé le mystère du palais de Mergallius Du coup voilà pour le petit résumé de l'histoire On pourra donc suivre nos protagonistes dans cette aventure Et du coup avoir aussi le plaisir de voir quelqu'un massacrer tout le monde Si jamais il est dispo sur Crunchyroll avec une saison de 12 épisodes Et pour genre action, comédie, fantasy, school life Et pour thème assassinat magie Le quatrième animé de cette vidéo est un animé récent Puisqu'il est de l'été 2020 Et je vous parle bien de Maoga Queen Il va nous raconter l'histoire de Anos Un roi démon qui a décidé de se réincarner 2000 ans plus tard Étant donné que les guerres et autres mauvaises choses le lassait Nous allons donc suivre son aventure une fois réincarné Dans un tout nouveau monde devenu méconnaissable pour lui Puisque en effet ce dernier est un monde de paix Du moins en apparence Anos va donc intégrer l'école Maho Une institut créée afin de retrouver un successeur au trône du roi démon Et ce sera donc sans surprise que ce dernier va se montrer plus que très puissant auprès des autres Dès le début de l'animé Anos fera une démonstration de puissance et de cruauté devant tout le monde Bien décidé à récupérer son trône nous le suivrons dans son aventure Nous allons aussi vite comprendre qu'Anos n'est connu de personne Étant donné qu'un imposteur a pris son identité et se fait passer pour l'ancien roi démon Enfin bref je vous laisserai découvrir tout ça Mais je suis sûr que tout comme moi vous allez kiffer et en prendre plein la vue Si jamais l'animé est disponible sur Wakanim Avec pour l'instant 8 épisodes Qui ont pour genre action, fantasy, magie, romance, cool life Et pour thème démons, monstres et réincarnations Et nous arrivons donc chers amis au dernier animé de cette vidéo Ok j'avoue je voulais un peu vous troller Alors c'est pour ça que pour le dernier animé de cette vidéo j'ai choisi Sakamoto On va pas sentir chers amis que l'animé porte le nom du protagoniste Puisqu'en effet ce dernier s'appelle Sakamoto Nous allons donc suivre Sakamoto Un élève en première année de lycée Et pourquoi l'avoir mis dans cette vidéo ? Premièrement comme je vous l'ai dit pour vous troller Et parce que deuxièmement Sakamoto serait capable de battre les persos des précédents animés que je vous ai présenté Nous allons donc suivre son quotidien à l'école Et la petite particularité de notre protagoniste c'est qu'il sait tout faire Il est réputé pour être l'élève le plus cool du lycée Mais aussi celui à qui la vie ne pourra jamais poser d'obstacles Le tout avec un côté hilarant Nous aurons le droit à des scènes vraiment marrantes Sans oublier que dans chaque épisode on aura le plaisir de voir des élèves qui essayent d'humilier Sakamoto Mais vous vous en doutez il a plus d'un tour dans son sac J'ai personnellement bien aimé cet animé Il m'a fait vraiment rire Et j'aimerais vraiment que vous regardiez au moins un épisode pour découvrir ce chef d'oeuvre Enfin bref voilà pour les présentations des animés J'espère que ceux que je vous ai présenté vous auront plu et vous donneront envie d'aller les voir Je suis ultra content du coup de pouvoir vous dire qu'on pourra se retrouver normalement une fois par mois sur le bataillon de l'animation Ça me fait vraiment plaisir Et pour ceux qui auraient aussi envie de me découvrir Chaque semaine n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne personnelle Sur laquelle je poste une vidéo par semaine Et le lien sera forcément en description Du coup je pense pouvoir vous appeler les soldats Donc très chers soldats merci d'avoir regardé la vidéo Je vous invite à la liker, partager et commenter Tout en vous abonnant en activant la cloche bien sûr Donnez moi aussi votre avis en commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir et puis c'est important après tout Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Eon du bataillon de l'animation Et... Djana ! Sous-titres par Jérémy Diaz